Bien ou bonjour c'est Clé l'Est et aujourd'hui on va parler de l'apparition potentielle de l'eSport aux JO de Paris. Tout d'abord pour ceux du fond qui ne suivent pas l'eSport c'est les compétitions de jeux vidéo un peu comme des LAN à niveau international principalement. On lui donne l'appellation ee pour électronique et sport ben pour le sport se traduisant par sport électronique. On ne dépattera pas ici de la validité du terme eSport parce que ce sera traité dans une autre vidéo et que c'est pas le sujet bien qu'on va en effleurer la surface quand même. Dans l'eSport on retrouve alors les disciplines slash jeux tels que League of Legends pour le plus connu, Dota 2 et HOTS pour les MOBA ainsi que Counter Strike GO, Overwatch pour les jeux de tir, Rocket League et FIFA pour les jeux de foot et Hearthstone pour les jeux de cartes. Il ne faut pas oublier le RTS Starcraft 2 qui a lancé cet intérêt pour la compétition à niveau mondial. J'en oublie bien entendu mais j'ai cité les majeurs et encore une fois impossible de dire si PUBG aura sa place en tant que jeu eSport. Mais le véritable fond de la vidéo est de parler de l'intégration de ces jeux aux JO de Paris 2024. En effet, Tony Estanguet annonce qu'il faut examiner cette possibilité parce qu'on ne peut pas dire ce n'est pas nous. Et je dirais que tu as tout à fait raison mais j'aimerais partir en dissertation tout de même pour vous montrer à quel point ce serait intéressant et à quel point ceci pourrait ne pas marcher. J'ai longtemps espéré que les JO acceptent LOL en tant que discipline olympique, au même titre que d'autres sports que j'apprécie tout particulièrement et avec la candidature de Paris aux JO 2024, je me suis dit que ça pourrait se faire assez facilement car on a une très bonne culture eSport chez nous. Je ne m'étais pas trompé et la proposition de Tony Estanguet est intéressante bien qu'on n'en connaît pas encore les modalités. Bien sûr dans la lignée des JO, il faudrait faire une sélection par nation et dans le cadre de certains jeux eSport, on aurait beaucoup de mal à se distinguer des coréens sur LOL par exemple. Mais en soi, pourquoi pas, ça permettrait d'initier les profanes bien que pour la plupart, la complexité du jeu ne peut être acquise que par la pratique. D'autant que le parallèle eSport et sport n'est plus à démontrer, il pourrait donc très bien intégrer l'eSport en tant que discipline à part entière avec des médailles à la clé. Cette visibilité à la télévision chez nous étant arrivée avec le canal eSport Club et l'émission de Domingo et Twix sur Beansport, on est en droit de se dire que la suite logique des choses est de l'intégrer à une compétition retransmise à la télévision et non plus sur internet. De plus, c'est tout bénef pour la télévision car il amènera plus de 4,5 millions de spectateurs pour la plupart occasionnels. Mais au-delà de parler de télévision, il faut avouer que l'eSport au JO serait un plus grand exploit encore et surtout une définition du sport qui s'éloigne de la simple activité physique significative et laisser plus de place à la notion de compétition qui fait pour moi plus de sens. Mais il existe bien des ombres au tableau qui mettraient un frein à cette intégration au JO de Paris. Premièrement, le simple et banal conservationnisme de nos amis fans à du sport diront que ce n'est pas du sport. Vous ne brûlez pas de calories comme le présent article du Figaro et la section commentaires le laisse entendre. Et c'est très rabaissant, même pour les sports comme le foot, que de les associer à une simple performance physique. Mais on s'éloigne du sujet et malheureusement beaucoup ne semblent pas vouloir entendre raison et refusent l'eSport en tant que pratique sportive et donc par extension son intégration à une compétition sportive telle les JO. L'autre point noir et pas des moindres, c'est que la scène eSport de la majorité des jeux ne se font pas par nations mais par régions mondiales telles l'Europe, l'Amérique du Nord et en équipes qui sont des structures comme Fnatic ou Cheeto eSport. Et donc ce sont souvent des structures internationales même si certains jeux comme Overwatch prônent justement le regroupement par nation. Mais au delà de certains problèmes de création d'équipes nationales, à contrario du sport, les jeux eSport et donc la discipline appartient à un développeur de jeux vidéo et aussi un éditeur. Ainsi, si un éditeur ne voit pas l'intérêt de faire intégrer son jeu à une discipline olympique, il pourrait très bien refuser de faire partie de cette classe eSport. Et ça pourrait être tout à fait louable vu comment la télévision a traité la communauté eSport par le passé comme l'interview de Yellow Star dans Telefoot. De même, il faut savoir que faire une compétition eSport donne la visibilité aux autres jeux, c'est à dire par un événement comme celui des JO donner un coup de pub à la concurrence. Parce que le jeu vidéo est aussi une industrie, mais beaucoup plus concurrencée que le foot. Or, le reste du monde semble vouloir accepter l'eSport comme une seule et unique discipline, alors que c'est plutôt le contraire, l'eSport est presque aussi diversifié que le sport. Mais vu comme on ne connaît pas les modalités de cette intégration, il est inutile de juger hâtivement. De plus, à contrario du co-directeur du CIO Tony Estanguet, le directeur Thomas Bach, lui, est totalement contre les jeux de type violent. Or, cette frontière étant floue, on risque surtout de se retrouver avec uniquement FIFA en tant que représentant de l'eSport, en laissant la stratégie d'un Counter-Strike de côté, mais aussi assez facilement l'initiateur StarCraft 2 et le MOBA, dont la réputation n'est plus à prouver sur la scène eSport. Il y a, à mon sens, plus de freins que d'arguments pour l'intégration de l'eSport aux jeux olympiques, notamment parce que c'est encore une pratique naissante, et dont les gens extérieurs ou même les gens intégrés à l'eSport ne connaissent pas toutes les subtilités. Mais il ne faut pas perdre espoir, malgré le fait que cette intégration puisse nous causer du tort, ou alors un surgain de popularité signifiant l'essor de cette pratique appréciée par 4,5 millions de spectateurs. L'eSport n'a peut-être, après tout, pas vocation de s'étendre au monde du sport, ni l'envie, voire même l'intérêt. Mais il existe une alternative. Lors d'une sorte d'exposé que j'ai fait pendant mon BTS, on est tombé sur un sujet assez intéressant en essayant de prouver le parallèle entre sport et eSport, celle des jeux olympiques de l'eSport. Cette proposition est de loin à ma préférée, et sans doute la moins risquée, et celle qui possède le plus d'atouts pour réunir les différents concurrents comme Overwatch et Paladin, ou LOL et Dota 2. On peut alors facilement imaginer cette compétition prendre le même format que les JO, c'est-à-dire des nations qui s'affrontent pour une médaille sur un jeu, et à la fin, la nation qui a le plus de médaille gagne les JO. Ou alors prendre ce qui fait l'essence de la scène eSport des jeux en question, comme pour Overwatch avec les nations et LOL avec les structures, et en faire des compétitions à part. Ou bien même prendre le même parti que les JO, mais remplaçant les nations par les structures comme Fnatic, Cloud9, SKT, etc, etc. Mais encore une fois, pour les éditeurs comme pour les développeurs, ce genre d'événement pourrait signifier pour eux faire de la pub aux autres en même temps que la leur. C'est à mon sens le seul frein que l'eSport peut se mettre à lui-même. Mais en soi, ça permettrait de passer outre la majorité des points négatifs énoncés précédemment. La violence ne causant pas de tort à la télévision ou à l'esprit des JO, on ne retiendra que la compétition qu'apporte ces jeux et laissant même les sceptiques à leurs occupations. Bien sûr, il faudra renommer cette compétition avec un nom qui fait moins parallèle avec les JO, mais ça reste du détail. Cette initiative est une proposition qui ravira à mon sens tout le monde, c'est-à-dire ceux qui ne considèrent pas l'eSport comme un sport, mais qui aiment tout de même cette pratique, et à contrario ceux qui pensent que l'eSport est un sport qui mérite d'avoir une compétition à une plus grande échelle encore. J'ai bon espoir de voir évoluer l'eSport, quel que soit le jeu, pour peu que ce soit bénéfique à tout le monde. Mais l'eSport ne devrait pas sortir d'internet qui est son parent trop tôt, au risque de se voir écrasé vite fait par des géants sans procès. Mais à mon sens, 2024 semble être une date appropriée, et on aura eu la confirmation avec l'intégration de l'eSport aux jeux d'Asie en 2022. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je vous invite à me dire quel avenir vous voyez pour l'eSport en commentaire. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501